Ok, dans cette vidéo je vais te montrer 7 techniques pour maîtriser le bâton court, la matraque télescopique, voire même la machette. Si jamais tu es policier, gendarme, agent de sécurité ou que tu as juste envie de te défendre chez toi, si jamais tu es un bushcrafter ou un survivaliste et que tu as souvent une machette avec toi, ces 7 techniques devraient te permettre à peu près de te sortir de toutes les situations. Évidemment, il existe des tas de techniques, je te conseille quand même de te renseigner un petit peu, de t'entraîner. Après, tu es peut-être déjà expérimenté. Dans tous les cas, avec ces 7 techniques, tu as la possibilité de couvrir à peu près tous les champs et d'avoir des attaques assez correctes. Donc, tu te trouves un bâton court, tu vois, comme ça, ou une machette. Si jamais tu n'as jamais utilisé de machette, je te conseille d'utiliser le bâton court. Tu vois, moi par exemple, j'utilise la machette et le bâton court exactement de la même façon. Tu es en survie dehors ou tu es en train de faire un bushcraft pour t'amuser, il y a un mec qui t'emmerde. Je te conseille quand même d'utiliser un bâton pour éviter de tuer la personne parce qu'en fait derrière, c'est la prison en fait, simplement. Cela dit, si vraiment tu n'as pas le choix, une bonne machette avec quelques techniques, tu peux effrayer un mec facilement. Et si vraiment il n'est pas chaud pour te laisser tranquille, écoute, après, si ta vie en dépend, tu sais quoi faire. Dans ces 7 techniques, il y a deux coupes, sur des axes assez simples, et il y a 5 parades. Avec ces 5 parades, tu peux faire à peu près tout ce qu'il faut. Après, évidemment, on peut adapter, ajuster, tu peux ajouter tes trucs à toi si tu en connais. Mais je te conseille vraiment de travailler ces techniques. Bosse-les vraiment et puis donne-moi ton avis. Alors évidemment, ce qu'il y a de bien avec le bâton, c'est que même si tu n'es pas armé, tu te fais emmerder un jour, tu regardes ton environnement, tu vas peut-être trouver un bâton, ça peut arriver. Tu peux tomber sur un mec qui a un bâton aussi, et puis sur un malentendu, le désarmer, te retrouver avec le bâton dans les mains. En général, on a beaucoup de chance quand on récupère une arme sur un mec agressif. Mais en tout cas, tu trouves un bâton, une matraque télescopique, un bout de bois, enfin peu importe, un truc pas très long. Moi, tu vois, ça fait à peu près la taille de mon avant-bras. Ça peut être une batte de baseball, un club de golf, même si c'est un peu plus long, ou une queue de billard, peu importe. À partir du moment où tu as un objet contendant dans les mains, tu peux utiliser ces techniques. Bon, après, évidemment, si tu tombes sur un mec qui a un flingue ou un bazooka, cours, c'est mieux. Donc, je te rappelle quand même que le bâton court, la matraque télescopique et la machette sont des armes de catégorie D. Donc, ça veut dire que tu peux les utiliser, tu peux les avoir chez toi. Tu peux les avoir aussi en dehors de chez toi dans certains contextes, mais à part ça, tu n'es pas censé te balader avec. D'accord ? Donc, ces techniques, elles sont plutôt faites pour te défendre à domicile. Ou alors, encore une fois, si tu es en camping, en camp de survie, en bushcraft, peu importe, et que malheureusement, tu te retrouves dans une situation où tu dois te défendre. Aujourd'hui, en France, tu as quand même 120 agressions au couteau ou à la machette par jour. Tu te rends compte un peu du bordel. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre à utiliser ces outils, ne serait-ce au minimum que pour les connaître. Crois-moi, quand tu connais une arme et que tu en connais les dangers, tu fais moins le con. C'est un petit peu l'idée de cette vidéo, si tu veux, c'est de te faire réfléchir un petit peu sur ce que tu peux faire. Évidemment, ces mouvements ne sont pas du tout efficaces à 100%. Donc, ne te prends pas non plus pour un fou et ne crois pas que tu vas t'en sortir à chaque fois. Mais si jamais vraiment tu n'as pas le choix et que tu dois faire quelque chose, ces 7 techniques seront les bienvenus. Alors, pourquoi utiliser une arme, tu me diras ? Autant se battre mano à mano. Mais en fait, on n'est plus dans les années 80, si tu veux. On est en France en 2022 et aujourd'hui en France en 2022, tu peux te retrouver facilement avec des mecs qui ont envie de t'éclater la tronche par terre à coups de pieds joints. Donc, à un moment donné, quand on te fait chier, il faut réguler le problème rapidement. Et tu ne sais pas en plus si le mec n'a pas un couteau ou je ne sais pas quoi. Donc, autant être directement agressif parce que bon, à un moment donné, il faut arrêter de nous faire chier. Pour la première et la deuxième technique, ça va être une coupe. Première technique, tu lèves ton bâton au-dessus de ta tête, tu as la jambe droite en avant et tu vas venir, boum, frapper, d'accord ? Un, deux et trois. Donc, si tu regardes bien mon mouvement, je place la matraque ou le bâton au-dessus de ma tête, d'accord ? Et je viens frapper à 45 degrés, ok ? Boum ! Donc, je pars de là-haut et je viens m'arrêter ici, ok ? Ou tu peux aller un petit peu plus bas si jamais tu vas en enchaîner une deuxième. Évidemment, je vais frapper à 45 degrés, ok ? L'objectif, ce n'est pas de frapper ici tout droit, ni de frapper à l'horizontale. Je vais prendre un 45 degrés, d'accord ? Pour essayer de couvrir un maximum de surface. Boum ! Ok ? Et je vais me débrouiller pour passer vraiment sur l'axe de mon nez. Bam ! L'objectif, c'est de venir prendre le partenaire sur le haut du crâne, d'accord ? Ou sur l'épaule ou sur le cou, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça, c'était la technique numéro une. Technique numéro deux, cette fois-ci, je vais frapper en remontant. Et en fait, je vais prendre le même axe, d'accord ? Donc, un, tu vois, mon corps pivote. Deux, mon corps repivote. Ce qui est génial, c'est que quand je vais enchaîner ces deux techniques, je vais pouvoir aller très vite. Bam ! Bam ! D'accord ? Bam ! Tu vas pouvoir prendre le mec, boum, sur la tête, et boum, venir le remettre encore un coup en remontant. Un et deux. Ok ? Donc, regarde bien. Un et deux. Je frappe. Hop ! J'inverse mon arme, je réarme, et boum, je refrappe. Bam ! Bam ! Tu as vu, mon corps, il bascule. Je pivote. Un et deux. Donc, quand tu as compris ça, tu peux évidemment te déplacer. Par exemple, tu peux te mettre en retrait quand tu te fais attaquer. Et puis, boum, tu peux attaquer. Tu peux reculer pour contrer une fois, et ensuite, rattaquer en avançant. Un, deux. Ok. Ensuite, technique numéro trois, ça va être une technique de défense. Donc, on va imaginer une arme qui me vient sur la tête, que ce soit tout droit ou dans une légère diagonale. D'accord ? Le mec m'attaque avec un bâton, avec je ne sais pas quoi. Pour me défendre, je vais couvrir le haut en reculant. D'accord ? Avec mon bâton, je vais faire une espèce de toit à 45 degrés pour faire glisser l'arme. D'accord ? Alors, évidemment, l'arme, elle risque de me venir dessus si je fais mal mon mouvement. Donc, je ne vais pas rester sur place. Je vais reculer, boum, laisser passer. Ok ? In. D'accord ? Et puis derrière, évidemment, boum, boum. Je vais pouvoir enchaîner avec la première technique. Donc, un, deux. On m'attaque, je protège en reculant, et boum, je frappe. Ok ? Vu qu'on connaît deux techniques, pam, pam, et bien on va reculer, pam, pam, et on va frapper. Pam, pam, pam. Pam, d'accord ? Ensuite, technique numéro 3, ça va être un petit peu la même chose. Au lieu de venir protéger en haut, je vais venir protéger ici. On va imaginer que le bâton, il vient vraiment à 45 degrés, et du coup, je vais couvrir la zone, boum, et pam, pam, et je vais réutiliser mes deux coupes, d'accord ? Je ne vais pas aller ici, je vais plutôt repousser à 45 degrés, boum. Alors, sur le côté, ça ressemble au même mouvement. Par contre, si tu le regardes de face, tu vas comprendre que la première, j'ai défendu là-haut, pam, pam, et la deuxième, tu vois, je vais pousser là, bam, pam, pam. Donc, cette fois-ci, je vais pousser l'arme sur le côté, en reculant légèrement, je vais passer derrière ma nuque, je vais me placer au-dessus, prêt, armé en fait, prêt à frapper, et je vais avancer d'un pas, boum, boum. Ok ? Une, pam, pam, et deux, pam, 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 et ça, c'était la technique numéro 4. Donc ensuite, pour la technique numéro 5, cette fois-ci, je vais repousser une arme sur le côté, bim, d'accord ? Je vais reculer, et bim, je vais repousser une arme qui vient de ce côté-là. Donc la première attaque, elle était ici, la deuxième attaque, je la prends là, et la troisième attaque, je la prends ici. Boum ! Je vais couper l'arme qui vient en reculant, boum. Et une fois que j'ai fait ça, boum, 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 je vais pouvoir frapper. Ok ? Un, et deux, trois. Ok ? L'arme vient, je recule, je la repousse, je réarme, pam, et pam. Si tu regardes bien, je vais virer son arme, d'accord ? Je réarme, pam, pam, et je me remets en garde. Ensuite, pour la technique numéro 6, cette fois-ci, donc, j'ai appris à couper une fois, puis deux fois. J'ai appris à protéger une attaque qui vient du ciel, une attaque qui vient à 45 depuis mon côté gauche, une attaque qui vient à 45 depuis mon côté droit. D'accord ? Et cette fois-ci, on va imaginer une attaque qui vient ici. Alors, ça peut être un coup de pied, d'accord, de côté, un coup de pied de face aussi qui pousse, d'accord ? Ou alors un coup de bâton, un coup d'épée, peu importe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, cette fois-ci, le tranchant de ma lame, d'accord ? Ou cette partie-là de mon bâton, et puis je vais venir percuter, d'accord ? C'est comme si je voulais protéger cette partie-là, mais plutôt que de faire ça, toujours le même mouvement, tu vois ? Cette fois-ci, je vais frapper bien sec, ok ? Donc, le coup, il arrive, je recule, bam, et je frappe. Bam ! Comme j'ai frappé, bam, 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 je vais pouvoir enchaîner avec mon bâton. Un, deux, en montant cette fois, et ensuite en descendant, ok ? Je suis ici, le coup, il arrive là, boum ! Je percute, je monte, je descends, ok ? Ensuite, la dernière technique, septième technique, cette fois-ci, je vais prendre un coup de ce côté, ça peut être un coup de pied aussi, ça peut être comme l'autre côté, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas percuter ici, je vais percuter ici, sur le côté. La frappe arrive, d'accord ? Je vais la dégager de mon acte, bim ! Et du coup, bim, bim, bim ! Derrière, je vais pouvoir enchaîner. Bim, bim, bim ! Face au partenaire ou à l'agresseur, il attaque, bim ! Et j'y retourne, bim, bim ! Donc je réitère les sept techniques au bâton court ou à la machette. Numéro une, un, attaque en descendant. Numéro deux, boum, attaque en montant. Numéro trois, je vais protéger une attaque vers le haut. Numéro quatre, je vais protéger une attaque à 45 degrés. Boum, ok ? Numéro cinq, je vais protéger une attaque à 45 degrés de l'autre côté. Boum, je peux même me désaxer un petit peu. Ensuite, numéro six, une attaque qui viendra à 45 en montant. Boum ! Ça peut être même une attaque au couteau, tu vois. Boum, tu viens percuter sur l'avant-bras. Et ensuite, de l'autre côté, je vais faire la même chose. Cette fois-ci, je vais vraiment décaler. Boum ! D'accord ? Et ensuite, évidemment, je peux attaquer. Donc, comme tu as pu le constater, j'imagine, parce que tu as l'œil, c'est pas uniquement frapper comme ça avec le bras. D'accord ? Quand je fais des mouvements, je ne reste pas tout fixe. D'accord ? Ça ne fonctionne pas. Tu n'auras pas assez de force, à moins d'être un putain de bûcheron, quoi, tu vois. Donc, quand tu vas frapper, tu vas pivoter. Ok ? Ici, tu vas décaler. Et en plus, toi, tu vas te décaler, normalement. D'accord ? Et tu dois imaginer que toute la puissance, vraiment, elle va venir de ton buste. Ok ? Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais du coup, en général, on frappe très très court avec le bâton. Oui, ça dépend. Et puis, ce n'est pas parce que les autres font ça que tu dois faire ça. Et il faut bien comprendre que dans une vraie bagarre à la machette, par exemple, si tu as envie de regarder un petit peu sur Internet, tu verras que les mecs font rarement ça. En général, si tu veux, à moins que le mec en face ne soit pas armé. Mais si le mec aussi, il est armé d'une machette, le mec n'a pas envie de se faire découper. Donc, tu vois, ils font comme ça, les mecs. Et puis, quoi qu'il en soit, il faut imaginer que ce bâton, même si ce n'est qu'un bâton, c'est une machette ou c'est un sabre et qu'il a un tranchant. Et quand on va couper, on va se débrouiller pour passer vraiment, tu vois, la main, le petit doigt, le pouce, toute la lame jusqu'à la pointe dans le même axe. Ce qui fait qu'on ne va pas frapper vraiment, on va plutôt couper. Et une coupe, ça passe à travers la cible de manière large. D'accord ? Ce qui permet d'enchaîner les mouvements. Si les mouvements sont tordus, saccadés, tu risques de te blesser et en plus, tu vas avoir du mal à enchaîner les mouvements. Voilà, donc tu vas essayer ça chez toi et puis tu me fais un petit retour. Ok, alors comme tu l'as remarqué, ces 7 techniques sont assez proches les unes des autres, elles se ressemblent. Je ne t'ai pas montré 7 techniques complètement différentes, je t'ai plutôt montré 7 applications différentes, avec 2-3 types de techniques à peu près similaires. Donc tu vois, il y a les attaques à 45 degrés. Ça, le 45 degrés, c'est obligatoire si tu veux. Ça permet d'intercepter une arme, ça permet de casser les appuis. Et puis c'est beaucoup plus simple mécaniquement à produire une frappe à 45 degrés. Enfin, plus simple. Quand tu vas faire une coupe, ça va être hyper compliqué. Par contre, frapper, c'est assez simple. Et si ces techniques se ressemblent, c'est parce que tu peux utiliser des tas de techniques. Il y en a vraiment des tonnes, tu as des milliers de techniques. Mais le problème reste toujours le même. C'est que si tu dois sélectionner telle technique pour telle attaque, selon l'axe, l'angle, selon la force, tout ça, la distance, c'est beaucoup trop compliqué. Le mieux, c'est de réduire tout ça dans un champ beaucoup plus court. Tu as à peu près 2-3 réponses qui sont placées sur des axes différents, comme je t'ai montré aujourd'hui. Tu vois, là, typiquement, c'est soit la lame vers l'eau, soit la lame vers le bas. Et puis, on va repousser ou percuter l'arme. Et surtout, chose vraiment importante, c'est ne reste pas devant le mec qui t'attaque. Surtout s'il a une machette, un truc tranchant, un couteau ou encore un bâton. Parce que même si tu te protèges, il y a de grandes chances que ça traverse ta garde et que tu te fasses défoncer. Donc, évidemment, à chaque fois que tu te fais attaquer, en tout cas, si tu le peux, vraiment, le mieux, c'est d'essayer de te retirer. Soit tu recules, comme je t'ai montré, soit tu te décales sur le côté, mais toujours en reculant. Mais évidemment, reculer, ça ne veut pas dire prendre un appui de fou très rapide et très large. Tu ne pourras pas repartir. Et surtout, tu risques de te casser la gueule, de glisser, par exemple. L'objectif, ça va être de faire un petit pas de retrait, amortir avec le pied d'appui arrière, quoi. Et boum, repartir pour pouvoir rentrer. En fait, ça se joue sur quelques centimètres, voire quelques millimètres quand tu commences un petit peu à maîtriser le truc. Bon, il faut bien comprendre que c'est bien beau de faire des défenses. Tac, tac. Mais tu sais, toutes les défenses fixes qu'on voit dans les arts martiaux, en réalité, il y a tout un mouvement derrière. Ce n'est pas juste tac et j'attends gentiment que l'arme du partenaire arrive. Tu ne lèves pas ton arme avant que la frappe soit quasiment terminée, je dirais. Parce que si tu veux, si tu lèves ton arme, le mec, il va attaquer ailleurs. Tu vois, si tu l'attends comme ça, il va attaquer ailleurs. Et puis, si tu la lèves trop tôt, il peut également dévier, en fait, changer la trajectoire. Donc, c'est vraiment une histoire de timing. Il faut s'entraîner avec un pote. Et c'est pour ça que je te dis de reculer. Parce que quand tu recules, si tu veux, tu te laisses un peu plus de temps. C'est comme si tu agrandissais un tout petit peu le temps. Et ça te permet, si tu veux, d'avoir un petit peu de recul, d'avoir une petite fraction de seconde supplémentaire pour pouvoir protéger. Et de manière générale, reculer, ça veut dire esquiver. Et c'est la meilleure des choses à faire. L'arme n'est là que pour rattraper tes erreurs, en fait. C'est-à-dire que tu recules, mais peut-être que l'arme, elle va quand même passer très près de toi. Et du coup, ping, tu vas te protéger. OK ? Il ne faut vraiment pas avoir les défenses autrement. En tout cas, pour le moment et surtout si tu es un débutant. Dans la rue, tu vas au plus simple. Donc, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-le-moi en commentaire. Et puis, si le bâton court, la machette, tout ça, ça t'intéresse, je referai des vidéos. Et évidemment, comme tu as dû le voir dans d'autres de mes vidéos, je pratique aussi avec le double bâton et la double machette. Mais ça, c'est encore autre chose. Ça demande encore un autre degré d'expertise. Mais si tu veux, dis-le-moi dans les commentaires. Et j'essaierai d'aller plus loin dans la technique aussi avec du double. Ça peut être super sympa. Allez, je te souhaite une excellente journée, soirée, nuit, je ne sais pas à quelle heure tu me regardes. Et je te dis à bientôt.